Au Pays basque, il est le seul et l'unique à pêcher la crevette rose. Le plus étonnant, c'est que Bruno Gendron n'est pas basque, mais charenté. Originaire d'Oléron, ce loup de mer passionné est arrivé au Pays basque il y a 30 ans pour exporter ses secrets et son savoir-faire de pêche entre Saint-Jean-de-Luz et Bayonne. C'est pas belle la côte basque là ? Ici, les températures avoisinent les 24 degrés sur les 3 mois de l'été. Grâce à lui, la crevette rose est arrivée dans l'acrier basque comme un produit d'exception. Des crevettes pêchées au casier puis cuisinées sous toutes les coutures par le chef Sébastien Ségurola. Cuites ou crues, elles sont mises à l'honneur avec des plats délicieux et faciles à réaliser. 5 heures du matin et 20 degrés, Bruno sort son bateau du port de Saint-Jean-de-Luz pour aller pêcher la crevette rose. Un crustace et capricieux qui demande des conditions et des techniques de pêche précises. Si entre Oléron, la ville de Bruno et Saint-Jean-de-Luz, les températures sont sensiblement les mêmes sur la belle saison avec des moyennes autour de 22 degrés, côté vent, la Charente-Maritime atteint souvent des vitesses de 30 km heure contre 20 km heure au Pays Basque. Et en cas de déchaînement des éléments, Bruno fait partie des rares casse-coups à prendre la mer. La mer en Charente est quand même plus dure et plus rude qu'ici. Quand je suis le seul à faire ça, il faut y aller alors. Donc il faut y aller, il faut y aller. Après, il m'arrive de faire marche arrière. Quand il y a trop, il y a trop. Il est petit mon bateau. Si on fait la pêche, il faut être passionné. Sauf que on ne le fait pas. Si on n'est pas bien là, c'est une liberté totale. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de stop, il n'y a pas d'encombrement. Côté technique, là aussi, Bruno défraie la tradition basque en pêchant au casier. Un piège sous-marin calibré pour les crevettes. J'ouvre une porte pour pouvoir les sortir du casier. Et après, je vais leur mettre de l'appât pour les attirer. Les casiers, je les plonge à... Je les mets à l'eau vers entre 12 et 20 mètres. Une immersion suffisante lors de fortes houles pour que les crevettes puissent se réfugier dans les casiers de Bruno. Elle rentre par là, là, par le trou. La crevette, elle est dans la vase et dans le sable. Elle se met à l'abri dans les cailloux. Et quand il y a un peu de houle, elle sort du caillou et elle se promène sur la vase et le sable, quoi. Une fois les crevettes sorties de l'eau, il opère un premier tri sur le bateau. Il est temps de rejoindre le port pour aller mettre les crevettes dans un vivier. C'est obligé de leur mettre un peu d'eau fraîche parce qu'en mer, l'eau, elle est à 20 degrés et là, elle est à 12. Donc je les acclame mat tout à petit. À l'heure de la crevette, le poids et la rareté des produits seront déterminants pour le prix. Si je fais entre 15 et 20 kilos la journée, c'est bon, quoi, largement. Comme à la bourse, les pêcheurs attendent de voir à quel prix sera estimé le fruit de leur pêche. Pour Bruno, la journée sera bonne avec une vingtaine de kilos vendus à bon prix. L'un des premiers clients devant ce produit d'exception, c'est le chef Sébastien Ségurola. Au menu, une déclinaison de recettes simples et savoureuses. La fraîcheur est évidente, ça saute partout. Je pense que le produit parle de lui-même. Elle est toute transparente, bien fine. C'est vraiment très, très beau, quoi. Pour ce type de crevettes, le chef propose une brochette au piment de padron accompagnée d'une panne à cotta au jambon de Bayonne. J'ai choisi un calibre très petit pour que ce soit facile à déguster. Et j'ai choisi de garder la peau aussi parce que c'est important de garder le croquant du produit, quoi. Première étape, monter une brochette en alternant les crevettes avec les piments pré-cuits avant de les faire cuire sur une plaque avec un trait d'huile d'olive. Surtout bien plaqué sur la plaque, bien qu'elle capte la chaleur. J'ai une fleur de sel sur le piment et sur la crevette. Sans oublier les piments d'espelette, évidemment. Pour accélérer la cuisson, le chef ajoute un vinaigre aromatisé. Et donc tout ça, on va le déglacer. Donc ça, c'est pour donner du goût, pour relever. Là, c'est assez cuit. Je le retire et je vais faire mon petit dressage qui est très simple. Pour cette brochette, le chef a réalisé au préalable une panne à cotta au jambon de Bayonne. Pour le deuxième plat, j'ai choisi de faire un piquillos farci à la crevette. Pour décortiquer les crevettes qui serviront à la farce du piquillos, le chef a une astuce. On enlève la première corne qui est ici. C'est fragile, c'est petit. Donc il faut y aller très délicatement. Ensuite, on y pince ici la queue légèrement. En fait, le corps vient tout seul après. Au dressage, une simple feuille de sucrine accompagnée d'une tuile de fromage. Dernière idée recette, un ceviche de crevettes crues. Une huile d'olive, du citron vert, de l'avocat, de la courgette pour donner un petit peu de croquant aussi. Et j'ai choisi de garder mais que de crevettes entières pour garder ce croquant naturel aussi de la crevette. Du bateau à l'assiette, décidément, la crevette basque ne manque pas de panache.